Musique Je suis né le 23 mars 1963 à Colmar, ville où j'ai grandi. Mes parents tenaient un restaurant de 1958 à 1995 et avant eux mes grands-parents. Enfin bref, je suis la quatrième génération. Je suis parti à New York de 1997 à 2004 et on me connaît sous le nom de Jive. Je suis Jean-Yves Schillinger, restaurant Jays à Colmar. Aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener chez certainement l'alsacien le plus new-yorkais, Jean-Yves Schillinger. Comment vas-tu Jean-Yves ? Salut Nicolas, ça va bien ? C'est l'américaine ? Ouais l'américaine, ouais alors c'est quoi ? C'est le hug, le big hug. Bon Jean-Yves, j'ai hâte de savoir ce que tu as décidé de réinterpréter aujourd'hui. Bon en New York c'est quoi l'Amérique ? C'est le burger. Et bien ce que je te propose à la rigueur c'est que tu nous présentes les ingrédients qui vont être utilisés. On va prendre un pain américain un peu spécial, c'est le bagel tout simplement, tomate classique, bouquet de romarin et de thym pour la suite, le cheddar, filet de bœuf bien sûr, la salade, oignon confié au vin rouge, notre pomme d'art fin ou rejetée comme tu veux. Et là c'est des petites pommes soufflées qui ne sont pas à quoi remonter, je vais te montrer comment on fait après ça. Donc là j'ai pris du filet de bœuf, on ne va pas le hacher dans un hachoir, on va le hacher à la main comme un steak tartare. Un steak haché coupé à la main c'est quand même autre chose. Donc c'est beaucoup plus tendre aussi ? C'est beaucoup plus tendre, ok. Bon tu me dis quand t'as besoin d'aide, donc tu sales, tu poires, tout simplement, ok. Tu mets la sauce anglaise, donc moi je choisis à la sauce, un tout petit peu, ça c'est très bon. Et ça allie en même temps, ça donne un côté un peu sucré quoi. Et tu prends un jaune d'œuf, uniquement jaune d'œuf, voilà tout simplement, et tu mélanges. Bon maintenant on va cuire le steak, c'est ton boulot à toi, tu vas me montrer ce que tu sais faire, mesdemoiselles, c'est Nicolas qui fait la cuisine. C'est ton boulot à toi, c'est ton boulot à toi, c'est ton boulot à toi. Donc là c'est la pomme d'art fin classique, on les a pré-cuites, donc on va tailler l'importe pièce pour voir la taille du burger. Et qu'est-ce qu'on va faire ? En un donné moment, on va la réchauffer. D'accord, voilà tout simplement. Jean-Yves, je te prépare la base de ton hamburger, on met le pomme d'art fin dessus, ou le rejetir comme on veut. Et maintenant on va terminer le burger, c'est toi qui l'as cuit. D'accord. On va le mettre au chaud. Tu le mets à combien degrés au chaud ? Bon à 180, voire 200. Entre temps, je vais remettre à chaud les oignons. Donc les oignons rouges, ils sont blancs, on est d'accord ? D'accord. On les a confits dans du vin rouge en fait. D'accord. On les a cuits sous vide à 65 degrés pendant 2-3 heures. Ok. Nos oignons, confits, cuisent. En attendant, Jean-Yves, dis-nous si tu retournes à New York. Je ne retourne pas, je m'occupe d'un restaurant à New York. D'accord. A partir de début mai. Ok. Début mai, donc c'est un gros restaurant, 150 places assises. D'accord. Plus 80 mesannines, donc pour donner une idée, il y aura 60 serveurs et 30 en cuisine quoi. Et bien comment on dit merde en... Good luck. Good luck, à ma très bien. Good luck, à ma très bien. Notre burger est dressé. Jean-Yves, la dernière étape ? Les pommes soufflées. Très simple et compliqué à la fois. Ok. C'est les pommes qui sont taillées 3 mm d'épaisseur, qui sont que dans deux bains. Le premier bain à 160 degrés, dans une aigresse, qu'on fait tout le temps tourner. Ok. Avant de commencer à gonfler, on les retire. Tu les égouttes. Tu vois comme elles sont belles ? Tu l'entends carrément au bruit quoi. Ah ouais, c'est génial. Un peu tutti-froutis comme ça. Notre tour. Jean-Yves, je te laisse présenter ton plat aux téléspectateurs d'Alsace 20. Tout simplement le Jice Burger. Super, en tout cas un grand merci de nous avoir accueillis chez toi et il me semble que tu connais le mot de la fin. On n'est pas seul. Ne soyez pas sage. Ne soyez pas sage.